C'est une bonne idée d'avoir créé cette école en Guinée. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas cette école, les Guinéens partaient à l'étranger. C'était un peu honteux. Et la Guinée, s'il n'y avait pas cette école, ça allait être honteux pour nous. Oui. Parce que quand les Guinéens vont là-bas, ils vont dire qu'ils sont à l'étranger, pourquoi pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer notre école en Guinée pour qu'on puisse étudier nous aussi ici. C'est une grande fierté d'avoir un Britannique militaire en République de Guinée. Quand on voit le résultat de cette première génération, on ne peut que s'en réjouir et d'être fier. Moi, personnellement, je suis très content parce que pour tous qui sont abonnés à cette chaîne ou bien les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, nous savent déjà qu'on a déjà parlé de cette Britannique militaire et de l'idée qui est derrière cette Britannique militaire, la réfondation de l'État et la patrie avant tout. Dans cette école seraient admis les enfants qui sont réellement brillants et qu'on sait qu'ils vont être meilleurs dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, comme on le dit dans cette interview, tous les enfants qui sont admis ici sont des enfants qui étaient classés entre 1er jusqu'à 5e de leur promotion ou bien de leur classe. Et dans cette école, on va essayer de les enseigner, pas seulement l'art militaire, mais aussi tout ce qu'ils vont faire dans la société de demain et aussi ce qui passe avant tout, surtout, c'est l'idée de la nation, la Guinée avant tout, la patrie avant tout. Raison pour laquelle je vous invite à regarder cette vidéo qui a été réalisée par la présidence de la République de Guinée. Et dans cette vidéo, vous aurez aussi le sentiment de tous ces enfants qui ont intégré cette école ou bien qui sont jusqu'à présent dans cette école en train de suivre des formations dans cette prétendie militaire. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partagez puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Je suis le commandant Lansan Afoufana, directeur du prétendie militaire de Guinée. Cette école a été créée tout d'abord par un décret du président de la République le 14 novembre 2022. L'objectif principal pour ces enfants, c'est de fournir tout d'abord après cette école un encadrement solide au profit de cette nation, que ce soit tant dans le milieu civil que dans le milieu militaire. Je peux vous dire déjà que c'est la quantité de l'éducation familiale qu'ils ont reçue à la maison et avec un coup de pouce aussi de l'encadrement militaire qui permet de le renforcer, surtout dans le cadre de leur morale. Selon moi, l'école, c'est bon, c'est satisfaisant, on suit très bien les cours, nous mangeons bien, nous dormons bien, nous sommes sécurisés aussi. J'avais des nouveaux cours dans l'aspect militaire, des instructions militaires. Le cours qui m'a plus marqué, c'est le défilé. Un défilé comme le jour de notre cérémonie. On prend d'abord la position du garde à vous et le commandeur commande et puis il dit, direction droite devant vous, en avant, marche. Vous commencez d'abord à bouger avec le pied gauche en tendant la main droite. Le pied gauche et la main droite partent ensemble. Et le pied droit part avec la main gauche. C'est dans ce cours qu'on apprend à faire à gauche comment rassembler une troupe, comment rendre une troupe à un chef. Il s'agit de construire une école qui fait le collège et le lycée qui va regrouper les meilleurs enfants intelligents du pays, comme dans tous les pays. Ça se trouve dans tous les pays occidentaux, comme africains. On regroupe les enfants brillants. Pas obligatoirement pour être militaires, mais c'est un vivier de l'État où on forme ensemble les enfants bénis de tous les horizons. Ce qu'ils ont en commun, c'est premièrement la nationalité, deuxièmement leurs dons naturels. Alors ces cadres, ces jeunes qui seront formés au collège, au lycée, pendant sept ans, ils vivent ensemble à l'internat. On les éduque à la vie en commun. On les inculque le sens de la patrie, le civisme, la rigueur. C'est que eux, pendant sept ans, de l'âge de 12 ans à 19 ans, jusqu'à finir l'université, ils ne connaissent que la Guinée, ils ne connaissent que la patrie, ils ne connaissent que la rigueur, ils ne connaissent que le sens civique, le respect du dénié public, le vivre en commun. Ils ne connaissent pas d'ethnie, ils ne connaissent pas d'érosion. Ils ont la Guinée dans leur tête, sur leur épaule. Alors on va trouver, si on aboutit, si le projet réussit, on va trouver, comme dans les pays limitrophes, le directeur du Trésor, le chef de la Mazar des armées, le chef de la Mazar de la Marine, le ministre de l'Économie et des Finances, le directeur d'un lycée, on va trouver qu'ils ont tous fait sept ans de Britannique ensemble. Voilà l'homme de type nouveau que le chef de l'État rêve. Je suis le capitaine Abdoulaye Tamsir Souma, je suis le directeur de l'instruction militaire ici au Britannique militaire de Guinée. L'instruction militaire, d'abord, il faut réussir à le situer dans le contexte de l'école, que vous savez, on a deux missions, et une mission purement militaire, une mission aussi qui va dans le cadre civil. Il y a les deux enseignements. Donc l'instruction militaire vise à donner à ces jeunes enfants civils que nous recevons toutes les aptitudes nécessaires pour les préparer à une carrière militaire pour ceux qui le désirent à la suite. Repos ! Garde-vous ! Direction droite devant vous ! Deux fois gauche en porte. Moi, je suis le capitaine Mohamed Kondé, le directeur adjoint du Britannique militaire de Guinée. Déjà, vous savez, les activités de l'école, c'est du matin jusqu'au soir. Donc nous avons un encadrement qui suit les enfants à tout moment, dans toutes les activités. Donc l'encadrement a pour mission non seulement pour les éduquer, les former, mais également suivre chacun individuellement afin de comprendre si toutefois l'éducation, la formation qu'on leur donne, si c'est assimilé et s'ils progressent dans le sens que nous voulons. Je pense que c'est le prototype du Guinéen que nous sommes en train de voir sur ces images. Le Guinéen de demain qui va mettre la patrie avant tout. C'est le Guinéen qu'on voyait au temps de ces couturés qui donnaient toute l'importance à l'État, les lois et surtout qui mettaient l'intérêt de la Guinée avant tout. Raison pour laquelle cette idée de refondation de l'État est une idée réellement à soutenir parce que, comme le disait le ministre, les enfants qui vont sortir de cette école ici vont sortir avec une seule idée dans la tête. C'est l'intérêt de l'État et la défense de la patrie, si il le faut. Et on le sait aussi, ils sont éduqués sur une même base ici. Ils vont se respecter mutuellement entre eux et automatiquement, quand quelqu'un a un problème, ça va devenir le problème de son ami parce qu'ils ont déjà vécu en internat ici et ils se connaissent entre eux. voilà, ils vont déjà apprendre le pardon, les bases de la vie et c'est comme ça qu'on pourra connaître une Guinée qui est radieuse, une Guinée qu'on est en train de parler ici, qui est déjà refondée par ces enfants qui vont grandir. Imaginons qu'ils ont tous fini la formation ici et qu'ils ont commencé à travailler. On sait très bien qu'ils auront toujours quelque chose de commun et c'est cette idée qu'on veut transmettre. Garde à vous ! Enfant de troupes, je ne suis pas levé, vous êtes les militaires de Guinée, la promesseure assemblée, effectifs théoriques 24, effectifs pratiques 24, à vous autres chargeurs. Enfant de troupes, vous êtes les militaires de Guinée, 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 Le pot. Assis. Ancien, tu m'as dit à combien dans la salle? 24. Bonjour dans l'ensemble. Bonjour chère ancienne. J'espère que ça va. Oui chère ancienne. Tout à l'heure, on va passer à la révision en RSA. Ça sera sur la base de la discipline. J'espère que vous avez révisé et que vous avez vu le cours. C'est le premier cours de la base de la RSA. La RSA qui signifie Règlement des services dans l'armée. La base de la discipline. La discipline. Avant de commencer le cours, j'essaie de vous demander d'abord, c'est quoi la discipline? Quand vous attendez la discipline? C'est quoi la discipline? La discipline c'est quoi? Oui? C'est quoi la discipline? C'est pas un militaire ou un, comme à l'école ou bien dans la rue. C'est quoi la discipline? Puis on dit telle personne est disciplinée. C'est-à-dire, il est comment? D'être correct. D'être correct. Oui? Respecter les gens. Le respect. Oui? C'est bon, merci. Et toi? Être sage. La chagesse. Quoi encore? Oui? D'avoir un bon comportement. Un bon comportement. Être honnête. Et? Oui? La compréhabilité. La compréhabilité, c'est bien. Et l'obéissance aussi. Vous avez parlé, le respect, être correct, la chagesse et l'obéissance aussi. Donc, je vais vous demander, qui peut me donner le premier paragraphe de la base de la discipline? Oui, derrière, là-bas. Être disciplinée, c'est être correct. Être honnête. Avoir le respect et l'obéissance. La différence que je trouve, ici, on fait le cours d'instruction militaire, mais là-bas, on ne le fait pas. Je trouve que les cours sont mieux expliqués que là-bas encore. Je faisais Moldi avant de venir ici. Mais sauf que ma mère criait d'abord. Mais maintenant, quand je me lève, je fais Moldi directement. Fofana, tout dit n'est pas fait. Corvée de chambre. Joseph, ton oreille n'est pas fait. Corvée de douche. C'est parti. Armi, c'est parti. Tu n'as pas fait. Corvée de douche d'ambe. C'est parti. Mais c'est à mon point de ma rencontre On l'a revu Enfant de troupes alpha-mardiales, motricule 06-BAP, unité PMG, classe 7e année A Un chef de chambre, c'est celui qui assume la propriété de la chambre en donnant des ordres à ses éléments Je m'énerve deux fois, deux fois gentil, deux fois un peu méchant Tu les punis en faisant des corvées, il y a corvée chambre, corvée douche, corvée escalier Enfant de troupes Fatmata Kondé, matricule 011, élève au pétané militaire de Guinée L'école m'a semblé un peu bizarre, mais au fur et à mesure, je m'y suis adapté Le jour où je suis venu, moi avec le chauffeur, on est venu jusqu'à la guérite là-bas On a regardé si il y a mon nom dans la liste, il y avait mon nom Après j'ai signé, je suis rentré J'ai étudié, on a fait les textes Nous avons été choisis parmi les cinq premiers des différentes préfectures et des différentes communes Nous nous sommes réunis dans un camp Puis nous avons fait le test Et on nous a tous choisis maintenant Et nous voici ici Je pensais que c'était pour nous former et être des militaires Mais j'ai compris que ce n'était pas seulement cela Nous devions aussi étudier Même si nous recevrons aussi des cours militaires Je me suis dit que c'était bon Parce que c'était joli Non, ça me va bien Le cours qui me plaît le plus ici C'est les mathématiques Parce que plus tard j'aimerais devenir ingénieur, génie civique Être militaire Être pilote L'école du soldat L'école du soldat enseigne les mouvements individuels avec ou sans âme Qui donne à l'homme l'attitude martiale et l'allure dégazée Et lui permet de tenir sa place dans une troupe en ordre série C'est l'OS C'est une matière de l'instruction militaire Dans les autres écoles Les cours entre ici et là-bas C'est plus différent Parce qu'ici Je trouve que c'est beaucoup mieux Les explications sont mieux approfondies Ici C'est ici Ici maintenant comme si c'était ma maison Il y a mes amis ici Quand je viens ici je suis super content Je me sens libre avec mes amis Des fois on joue au ballon Au basket Cache-cache On joue tout ça Bonjour Nous y en plus On joue tout ça On joue � On oppressed On jouer tout ça On jouer tout ça On jouer tout ça On jouer tout ça Sous-titrage MFP. ... 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